Dans cette leçon, on va continuer à apprendre la suite des nombres. Tu vas avoir besoin de tes cartes dizaines et tes jetons. Et à l'aide de ton matériel, on représente le nombre 89. 89, c'est 8 cartes dizaines et 9 jetons. Revoilà nos 89, c'est-à-dire nos 8 cartes dizaines et nos 9 unités. Je vais te demander de rajouter un jeton, une unité. Quel est le nombre que tu vas obtenir ? Écris-le aussi en chiffre sur ton ardoise. J'avais 9 jetons. J'ai rajouté un jeton, j'en ai maintenant 10. Quand j'ai 10 jetons, je les enlève et je les remplace par une carte dizaine, puisque je te rappelle qu'une dizaine, c'est 10 jetons, 10 unités. Ce nombre s'écrit 10 plus 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 10. On a 9 dizaines, donc 9-10. C'est le nombre 9 dizaines, 0 unités. Reprends tes 9 cartes dizaines et essaie de les ranger en paquets de 20, c'est-à-dire en paquets de 2 dizaines. Si je fais des paquets de 20, donc de 2 dizaines, je vais réussir à avoir 4 paquets. C'est nos 80 de la dernière fois. Mais il me reste encore une dizaine à côté. J'ai donc 4 paquets de 20 et une dizaine. Ça s'écrit 20 plus 20 plus 20 plus 20 plus 10. Mais c'est donc 80, 4 paquets de 20 plus 10. Ce nombre s'appelle 90. 4 paquets de 20 et 10. 90. Tu vas reprendre tes 90, c'est-à-dire tes 9 cartes dizaines, et tu vas rajouter un jeton, une unité. Quel est ce nouveau nombre ? Écris-le en chiffres sur ton ardoise. Si je rajoute une unité, j'ai 9 dizaines, une unité, ce qui s'écrit 9, 1. C'est 10 plus 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 1. On peut dire que c'est 9 cartes dizaines et une unité. Donc je peux l'écrire 90 plus 1. Mais je peux aussi dire que c'est 8 cartes dizaines d'un côté et une carte dizaine à un jeton de l'autre, c'est-à-dire 80 plus 11. C'est pour ça qu'on appelle ce nombre 91. C'est 80 plus 11. 91. Si je rajoute 1, je me retrouve avec 9 dizaines, 2 unités. Ce nombre s'appelle 92 puisque c'est 80 plus 12. C'est aussi 90 plus 2 puisque j'ai 9 dizaines, donc 90 et 2 unités, 2. Et je peux écrire sous forme de 10. Je vais mettre 9 fois le nombre 10 pour 9 dizaines et je rajoute le 2. Tu vas faire la même chose avec le nombre d'après. Donc on avait 92. Essaye de rajouter une unité. Quel est ce nouveau nombre ? Écris-le sous toutes les mêmes façons que celles que je viens de faire. J'avais 9 dizaines, 2 unités. J'ai rajouté une unité, donc maintenant j'ai 9 dizaines, 3 unités. C'est le nombre 93 qu'on écrit 80 plus 13 puisqu'on dit 93, c'est 80 plus 13. J'ai 9 dizaines et 3 unités, ça s'écrit donc aussi 90 plus 3. Et si j'écris sous forme de 10, eh bien je dois mettre 9 fois le nombre 10 plus 3. Voilà comment on appelle les nombres suivants. 94, 95, 96, 97, 98, 99. Je vais t'afficher des additions, tu vas essayer de les calculer sur ton ardoise. On commence par 90 plus 3. Quand je calcule 90 plus 3, en fait je calcule 9 dizaines et 3 unités, ce qui me donne le nombre 93, 9 dizaines, 3 unités. Fais la même chose avec 90 plus 6. Calculer 90 plus 6, c'est calculer 9 dizaines plus 6 unités. Donc ça nous donne tout simplement 9 dizaines, 6 unités. Maintenant, avec 7 plus 90. Calculer 7 plus 90, c'est la même chose que calculer 90 plus 7. C'est tout simplement 9 dizaines, 7 unités, qu'on appelle 97. Dernière fois avec 1 plus 90. Calculer 1 plus 90, c'est calculer la même chose que 90 plus 1. 9 dizaines, une unité qu'on appelle 91. Maintenant, essaie de calculer 80 plus 13. Si tu veux, tu peux t'aider de tes cartes dizaines et de tes unités. Calculer 80 plus 13, c'est calculer 8 dizaines d'un côté et une dizaine, 3 unités de l'autre. Si je mets toutes les dizaines ensemble, je vois que j'en ai 9 et il me reste 3 unités. C'est 9 dizaines, 3 unités qu'on appelle 93. Maintenant, essaie de calculer 90 plus 3. 90 plus 3, c'est 9 dizaines plus 3 unités, c'est-à-dire le nombre 93. Si tu regardes bien, quand je calcule 80 plus 13 ou 90 plus 3, j'obtiens le même résultat, j'obtiens 93. Maintenant, calcule 80 plus 19. 80, c'est 8 cartes dizaines. 19, c'est une carte dizaine et 9 jetons. Si je mets toutes mes cartes dizaines ensemble, je vois que j'en ai 9 et il me reste 9 jetons. C'est donc 9 dizaines, 9 unités qu'on appelle 99. Justement, quand tu calcules 80 plus 19, tu entends tout ça, tu entends 90, 19. Je fais une dernière fois la même chose avec 90 plus 9. 90, c'est 9 cartes dizaines. 9, c'est 9 unités. Je vois que j'ai donc 9 dizaines, 9 unités, 99. Donc, calculer 80 plus 19 ou calculer 90 plus 9, ça revient à la même chose, au même résultat. Je t'ai affiché 9 étiquettes. Je vais te demander de trouver toutes les étiquettes qui font le nombre 97. Première étiquette, 90 plus 7, ça me fait 97. C'est bon. Deuxième étiquette, 80 plus 10 plus 7. 80 plus 10, c'est 90. Plus 7, 97. Donc, c'est bon. Troisième étiquette, il y a écrit 87. 87, ce n'est pas la même chose que 97. Donc, je ne la garde pas. Quatrième étiquette, 9 dizaines plus 7 unités. 9 dizaines, c'est 90. 7 unités, c'est 7. 90 plus 7, 97. Je la garde. Cinquième étiquette, 8 dizaines plus 7 unités. Ah, 8 dizaines, ce n'est pas 9 dizaines. Donc, cette fois, ça n'ira pas. Étiquette numéro 6. 7 dizaines plus 9 unités. 7 dizaines, ce n'est pas 9 dizaines. Donc, je ne vais pas le garder. Étiquette numéro 7, 97. Oui, c'est bon, c'est le bon nombre. Étiquette numéro 8, 80 plus 7. 80 plus 7, ça fait 87. Ce n'est pas le bon résultat. Et dernière étiquette, 80 plus 17. 80 plus 17, ça me fait 97. Je la garde. Prends ton fichier de maths à la séquence 92. Les nombres de 80 à 99. On va commencer par le calcul mental. Aujourd'hui, en calcul mental, tu vas faire des petites soustractions. C'est-à-dire que tu vas enlever un nombre. On commence dans la case jaune. Tu vas calculer 7 moins 2. 7 moins 2. Dans le violet, 10 moins 4. 10 moins 4. Dans le orange, 9 moins 5. 9 moins 5. Dans le vert, 4 moins 3. Dans le violet, 10 moins 9. 10 moins 9. Dans le rose, 6 moins 6. 6 moins 6. Exercice numéro 1. Observez complète. Louise et Lina ont représenté chacune un nombre avec des cartes dizaines et des jetons. Donc, on te montre les cartes dizaines et les jetons de Louise d'un côté et ceux de Lina. Tu dois d'abord écrire dans le petit tableau des dizaines et des unités, combien chacune a de dizaines et combien chacune a d'unités. Quand tu auras fait ça, tu pourras répondre aux deux questions en dessous. Première question. Qui a représenté 92 ? Est-ce que c'est Louise ou est-ce que c'est Lina ? Deuxième question. Qui a représenté 82 ? Est-ce que c'est Louise ou est-ce que c'est Lina ? Exercice numéro 2. Complète. Tu as un tableau avec 4 colonnes et 3 lignes. Dans chacune des lignes, tu as d'abord le nombre qui est écrit en lettres, ensuite le nombre qui est écrit en chiffres, puis il faut compléter avec le nombre sous une forme de 80 plus combien, et ensuite 90 plus combien. Rappelle-toi, on a fait ce genre d'exercice tout à l'heure. Donc, tu vas lire le nombre et tu vas essayer de compléter le reste de chaque ligne. Exercice numéro 3. Coloris les étiquettes 94. C'est exactement le même exercice que celui qu'on avait fait tout à l'heure avec le nombre 97. Tu vas regarder dans chaque étiquette combien ça fait. Si ça fait le nombre 94, donc 9 dizaines, 4 unités, tu coloris. Exercice numéro 4. C'est un petit problème. Il y a un énoncé, une question. Tu vas devoir répondre à cette question en complétant la phrase réponse qui est en bas. Je te lis l'énoncé du problème. Ethan achète un vélo qui coûte 85 euros. Combien lui reste-t-il ? On te montre en dessous tout l'argent qu'a Ethan. Il a un billet 10, des pièces de 1 et un billet de 20. Donc, tu vas devoir compter combien il a d'argent en tout. Tu sais qu'avec cet argent, il a acheté un vélo qui coûte 85 euros. Tu dois dire combien il lui reste d'argent. Tu as le droit d'entourer, tu as le droit de barrer les billets, les pièces. Tu fais comme tu veux. N'oublie pas de compléter la phrase réponse. Pour terminer, je te mets la correction des exercices du fichier si tu veux te corriger. Tu sais que tu as le droit de barrer les billets, les 2 suratifs, les les bidas représentés du petit décuter, les 6 ans et les 1 suratifs. On a essayer de mettre en main de main de main de main, zon.